Dans l'ensemble, la manipulation des quelques 50 millions de montres, réveils, carillons et horloges de France n'a pas posé de problème à la population. Et ce matin, les travailleurs franc-comptois, comme l'ensemble des français, sont arrivés ponctuels à leur travail. Certes, le passage à l'heure d'été leur a fait perdre dans la nuit du samedi au dimanche une heure de leur vie et une heure de leur sommeil. Mais ils ont eu le repos dominical pour s'en remettre. Et il faut reconnaître aussi que ces 60 minutes ainsi escamotées leur seront rendues dans la nuit du 25 au 26 septembre, lors du retour à l'heure d'hiver. Ce décalage horaire saisonnier devrait représenter une économie d'électricité non négligeable. 1%, dit-on. Donc, des économies de pétrole et de devise. Si cette heure d'été est bien accueillie par la majorité des français, et plus particulièrement en province, où l'évasion, la pratique d'un sport est facilitée après une journée de travail, compte tenu de distances et de temps de déplacement plus courts, la question que l'on se pose ici comme ailleurs ne manque pas de réalisme. Cette petite économie, dites-moi, dont on parle tant, apparaîtra-t-elle sur le relevé EDF du conservateur ? En attendant, dans certaines entreprises, la lumière du soleil remplacera plus longtemps l'éclairage artificiel. Cependant que la ménagère, quant à elle, aura peut-être le sentiment de devoir se lever à l'aurore pour nourrir sa famille. Mais comme chacun sait, time is money. Alors, tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais, que ne sommes-nous tous pêcheurs ? Ce sont les seuls bienheureux dans cette affaire, rendez-vous compte ? Ils bénéficient d'une heure de jour de plus pour taquiner la blette ou la truite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada